Et du coup, il s'est passé ça pendant la tempête. Oh, chaud ! Louis, présente, dame. Bernadette ? Oui, présent. Jean-Bernard. Et du coup, Micheline, elle s'était envolée. Jean-Bernard, il est là ? Oui, présente, dame. Tu peux pas réagir plus vite ? Non. Bon, aujourd'hui, on va parler de la révolution. Oh, non, mais c'est nul. Et Louis, c'est le programme. Eh ben, le programme, il est nul. Et du coup, j'ai passé mon anniversaire dans la tempête. Ah ben, bon anniversaire ? Bon anniversaire, mon reuf. Merci, Louis. Et tu vas faire un truc ? Ouais, je voulais inviter deux, trois potes. Sérieux, sérieux ? Bah oui, pourquoi ? Moi, je suis invité. Toi et Bernadette, ouais, déjà, ouais. Tu veux que je m'occupe de ta fête, mon reuf ? Bah, je sais pas trop. Ah, mais je peux aller voir les gens, les inviter et tout. Après, je veux pas trop de monde non plus. Mais on fait chez tes parents ? Ouais, ça va être terrible. Je vous dérange pas, là ? Bah, un petit peu, mais ça va. Ah, t'es un comique, Jean-Bernard. Bon, du coup, la révolution. Tu vas avoir une fête de malade. Ah, bah, ok. Jean-Bernard, tu veux sortir ? Ah, bah, avec plaisir, madame. Au revoir, madame. Bah, li-la-la, li-la-la. Eh, t'es plutôt séduisante, poupée. C'est à moi que tu parles. Qu'est-ce que tu fais, Louis, là ? Je suis en train de draguer, mon frérot. Non, c'est pas de la drague, hein. T'es un bouffon. Coup dur pour Louis. Non, mais je rigolais, c'est bon. Eh, on a le même t-shirt ? Ah, oui, c'est vrai. Tu t'appelles comment ? Euh, Jean-Bernard. Ah, bah, mon papy s'appelait comme ça. Et alors ? Bah, rien. Bah, moi, je trouve ça mignon. Elle veut te pécho, elle veut te pécho. Bah, non. Ah, mais si t'as vu comment elle te regarde, tu penses ? T'es en couple ? Euh, oui. Non, 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 il est célibataire. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis avec Bernadette. Pas aujourd'hui. Ah, bah, c'est cool si t'es célibataire. Il va faire une grosse fête chez lui. Hein ? Ah, cool. Du coup, il va t'inviter. Eh, moi aussi, je peux venir ? Bien sûr que oui. Hein ? Et tu vas pas inviter tout le lycée ? Eh, t'as vu la meuf ? Bon, allez, à plus, les gars. Bisous, Jean-Bernard. Papa, papa, mon pote. Qu'est-ce que je vais dire à Bernadette maintenant ? Bah, je m'en branle. Eh, Louis. Qu'est-ce qu'il y a, mon ref ? Tu vas changer de t-shirt toutes les 10 minutes ou quoi ? Ouais, celui-là, je le trouve stylé. Yo, ça va ou quoi ? Qu'est-ce que tu veux, Steven ? J'ai entendu dire que tu faisais une petite fête. T'as vu ? Louis. Ah, mais tu m'as dit d'inviter du monde. Je t'ai jamais dit ça ? Ouais, bah, je pense que je vais être invité. T'as vu ? Bah, non. Je vais te ramener un cadeau de patard. Bon, bah, ok. Par contre, t'invites personne d'autre, hein ? Ouais, je vais ramener que mes cousins. Bah, ils sont combien ? Bah, je sais pas, une quarantaine. Ça va pas ou quoi ? Allez, allez, je verrai. Euh, Louis, qu'est-ce qu'il y a, monsieur le surveillant ? C'est vraiment pas une tenue adéquate, ce t-shirt. T'es jaloux ? Alors, déjà, tu vas pas me tutoyer ? Bah, pourquoi vous me tutoyez, alors ? Eh, eh, eh ! Déjà, on va arrêter de me répondre. Si vous me posez des questions, je fais comment ? Donne-moi ton carnet. Non. Jean-Bertrand, donne-le-moi aussi, tu rigoles. Je m'appelle Jean-Bernard. Bah, je m'en branle. Bah, génial, merci, Louis. De rien. Et filet, vous avez cours d'anglais. Qu'est-ce que tu fais, Louis ? Bah, j'ai pas eu le temps de manger. My name is Mr. Furet. Il s'appelle Monsieur le Furet ? T'es un chelou. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, là ? Bah, je mange un kebab. Tu as pas eu le temps, le midi ? Bah, non, j'ai pas eu le temps. Mais comme mon père, il travaille dans un kebab, il m'a tout donné. J'ai travaillé dans un kebab, aussi. Vous en voulez un ? Tu connais, mon ref. Cool, le prof. Regarde, y'a qui dans la classe ? Bah, y'a qui ? Eh, salut, tu t'appelles comment ? Je m'appelle Bernadette, et toi ? Je m'appelle Julie. T'es nouvelle, non ? Oui, je viens d'arriver avec ma sœur. Bah, cool, je pourrais te faire visiter, si tu veux. Ah, c'est sympa. Oh, non. Tu peux peut-être te faire les deux. Mais arrête. Tu verras, ici, c'est trop bien, même niveau garçon. Oui, j'en ai déjà trouvé un qui me plaît. Bah, cool, c'est qui ? Bon, par contre, il a un prénom un peu bizarre. Oh, bah, t'inquiète, le mien aussi. Jean-Bernard. Jean-Bernard. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? C'est lui, ton copain ? Bah, oui. Je crois que t'es pas trop bien, là. Euh... C'est quoi cette histoire, Jean-Bernard ? Je peux tout t'expliquer. Bah oui, alors, Jean-Bernard, explique-nous. Moi, je veux pas faire de mal à qui que ce soit. Mais c'est de la faute de Louis. C'est presque vrai. Comment ça ? Bah, j'avais vu de loin les deux petites meufs, là. Oui. Et ta sœur, franchement, a un avion de chasse. C'est gentil pour moi. Et je savais pas trop comment l'approcher. Du coup, comme j'ai vu que toi, t'étais intéressé par Jean-Bernard, j'en ai profité. T'es sympa, Louis. Du coup, tu kiffes ma sœur, mais pas moi. Bon, après, si j'ai pas le choix, t'es pas trop mal non plus, hein. C'est gentil. Pour fêter ça, on est tous invités à l'anniversaire de Jean-Bernard. Yes ! Bah, vous êtes pas invité, monsieur. I don't speak French, sorry. Désolé encore, Bernadette. C'est pas de ta faute, t'inquiète pas. En plus, si je lui fais du mal, son père, il me tue. Oui, mon père, c'est Igor. Il rigole pas. Au fait, Jean-Bernard, j'ai créé un groupe sur les réseaux, ton anniversaire. Comment ça ? Bah, comme ça, ça fait de la pub. Mais ça va pas, ça. Ah, ça me saoule de prendre le bus. Pareil. En plus, je suis en train de passer la conduite à compagnie, là, c'est terrible. Ah bon ? J'ai écrasé que trois personnes pour l'instant. Bah, ça va, mon père, il en écrase tout le temps, moi. Du coup, t'as prévu des streepiseuses pour l'anniversaire ? Bah, je peux pas, je suis trop jeune. Hé, mais c'est toi, Jean-Bernard, là ? Oui, c'est moi, pourquoi ? Hé, mon pote, ton anniversaire, il va être t'enfer ! Bah, comment ça, je ne vous connais pas. Mais tout le monde te connaît, mon pote ! Louis, je vais te tuer, hein. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? C'est avec ton truc sur les réseaux, là. Ça invite des inconnus. Hé, mais je suis pas un inconnu ! Tu t'appelles comment ? Gaëtan ! Voilà, maintenant, je suis plus inconnu ! Un peu débile, par contre. Oui ? Je viens de regarder sur le téléphone. J'ai une bonne nouvelle. Pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. On est déjà 150 à ton anniversaire. Ta mission, c'est quoi ? C'est que je me fasse tuer par mes parents ? Faut qu'on arrive à les faire partir. Bah, comment ? Paye-leur un voyage ! Mais j'ai pas de sous. T'as qu'à raqueter une vieille dans la rue. Bah, non, mais ça se fait pas, ça. C'est pas grave si elle a plus trop d'années à vivre. Louis ! 150 personnes chez moi, ça pue, non ? Hé, bonjour, monsieur Roger. Oh, salut, Louis, ça va ? Ça va, et vous ? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Grave. Je peux venir plus souvent, si vous voulez, hein. Tu passeras le bonjour à ton père, du coup. Il est mort. Ah, merde. Bah, tu passeras le bonjour à ta mère, alors. Elle est morte aussi. Ouais, bah, tu fais chier, là, aussi. Non, c'est une blague, je rigole. Bah, Louis, t'abuses ? Oh, ça va. Papa, maman ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai bien travaillé à l'école, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux ? Samedi prochain, je peux faire venir des copains à la maison. Je serai invité ? Non. Là, je sais pas, faut que j'en discute avec ton père. Il y a de la bière ? Un petit peu ? Hé, Chantal, je peux y aller ? Il y aura combien de personnes ? 150 pour l'instant. Quoi, pardon ? Mais non, il rigole, il y en aura 15. Oh, ça va. 15, c'est déjà beaucoup, alors... Qu'est-ce que tu fais, Louis ? T'inquiète, je gère. C'est qui qui s'occupe de ta soirée ? C'est moi, madame. C'est un bon gars, oui, on peut lui faire confiance. Du coup, c'est oui ? On réfléchit, on te dit demain. Hé, regarde ma chicha. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? J'ai pensé un truc de fou. Quoi encore ? Je peux en ramener plein à ton anniv ? T'en as combien ? Mon père, il les vend dans son kebab. Il vend tout ton père. Grave. Je fais comment pour mes parents ? T'as qu'à leur demander ? Bah, t'es gentil, toi. C'est pas de la drogue ? Tu commences comme ça, après tu vas fumer du shit. Bah, c'est même pas vrai. Je m'en fous, c'est non. Alors, ils ont dit quoi ? Ma mère, elle m'a dit non. T'as qu'à demander à ton père, maintenant ? Bah, pourquoi ? Mes parents, c'est pareil. Ma mère n'accepte jamais, et mon père, toujours. Ah, bien. Hé, papa, qu'est-ce qu'il y a ? Je pourrais fumer de la chicha, mon anniversaire. Tu me feras goûter, hein ? Ouais, si tu veux. Vous allez prendre quoi comme goût ? On va prendre pomme. Quand j'étais jeune, petite astuce, je mettais du jus de pomme à la place de l'eau. Ah bon, pourquoi ? Ça augmente le goût. Petite astuce. Alors, ils ont dit quoi ? Bah, il a dit oui. T'as vu, je te l'avais dit. Elle est bien, la technique, là. Tu la connais, cette technique ? Hé, maman, je peux faire mon anniversaire ? Bah, je sais pas. On n'avait pas dit oui ? Bah, pas encore. Mais je viens de dire oui pour la chicha. Pardon ? Mais il y a de la pomme. Attends, 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 j'ai une idée. C'est quoi ton idée ? T'as un contrôle de maths, aujourd'hui ? Euh, oui, pourquoi ? Ah merde, j'ai pas révisé. Je sais. Roger, pardon. T'as révisé, j'espère, Jean-Bermard ? Euh, oui. Le menteur ? Non, je connais tout par cœur. Bah, ça tombe bien. Pourquoi ? Si t'as plus de 15, tu peux faire ton anniversaire à la maison. Bon, bah, t'es pas prêt de le fêter, hein ? Oh, chaud, quand même. Ok, d'accord, je relève le défi. J'ai une idée, frérot. C'est quoi ton idée ? Bah, qu'on aille réviser un petit peu. Ah, oui. Bon, allez, faut qu'on aille en course, la grosse. Bah, c'est toi qui gros. Bon, allez, salut, Jean-Bermard. Mais Louis, comment je vais faire ? On va tricher. Ouais, mais même en trichant, il faut avoir 15. C'est quoi ta meilleure technique pour tricher, toi ? Ouais, c'est quoi ? C'est sur quoi le contrôle de maths, déjà ? Statistique et probabilité. Eh, j'ai fait des antisèches de malade. T'as fait quoi, du coup ? J'ai une montre connectée, frérot. Bah, tu l'as pas, là ? Ouais, elle est dans mon sac. Eh, salut, les copains ! Gaëtan, qu'est-ce que tu fous, là ? J'ai changé d'école. Eh, t'es dans notre classe ? Ouais ! Super, un débile de plus dans la classe. Eh, je suis pas débile ! Si. Eh, tu veux qu'on se tape ? Préfère pas, je vais t'écraser. Eh, Louis, qu'est-ce qu'il y a, frérot ? Bah, Gaëtan, il a insulté ta mère. Comment ça, mon ref ? Y'en a, ils se tapent pour moins que ça. Eh, Gaëtan ? Ouais, c'est moi ! Après les cours, je t'éclate. Ouais, vas-y, chuchot. Eh, vous deux, là ! Bonjour, monsieur. Comme vous savez, il y a un contrôle qui est prévu aujourd'hui, hein ? Oui, sur les statistiques et probabilités ? Oui, mais j'ai changé ! Quoi ? On va parler un peu de théorème de Pythagore, hein ? Où est-ce, frérot ? Qu'est-ce qu'il y a ? On est dans la merde, là. C'est quoi, déjà, le théorème de Pythagore ? C'est les deux côtés hypoténuses ? Eh, on t'a pas parlé, toi, tête d'anus. Eh, aide-moi, c'est quoi, le théorème de Pythagore ? Sortez une feuille ! Non, j'ai pas de feuille. Eh, j'ai pris des feuilles ! Il a pris des feuilles d'arbres. Ouais, je crois que c'est des feuilles de chêne ! Mais non, il faut une feuille blanche ! Il y a des arbres, ils font des feuilles blanches ! C'est pas possible d'être aussi débile. Bah, la preuve que si. Jean-Bernard, sors une feuille ! J'en ai pas, monsieur, désolé. Vas-y, frérot, je t'en donne une. Ah, merci, t'as sûr. Eh, t'as mis ta montre ? Ouais, mais j'ai plus de batterie. Ah, là, on est vraiment dans la merde. Donc, du coup, avant de commencer, le théorème de Pythagore... Oh, je suis perdu, là. Bah, moi, j'aimerais bien chier un coup. Trop de pression ! Gaëtan ! Ouais ! Ferme-la ! Ok ! Eh, monsieur ! Qu'est-ce que tu fais, frérot ? Oui, Jean-Bernard ! Je vous le dis tout de suite, j'ai pas appris. Bah, comment tu vas faire ? Ce qu'on va faire, c'est que vous allez me mettre 15. Eh, mais t'es un malade ! Je sais que vous aimez faire la fête. Si vous me mettez 15, je vous invite à la meilleure soirée du siècle. Ouah ! Alors ? Je... Bah, alors, t'as eu combien ? Bah, t'as eu combien ? J'ai eu 4. T'as eu 4 contrôles ? Non, j'ai eu 4 heures de colle. Tu veux que je te tape ? Mais c'est à cause du prof. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Euh... Alors ? Je te mets 4 heures de colle. T'es sérieux, wesh ? On n'achète pas les profs comme ça. Ouah, le suspense ! Je comprends pas, monsieur. Je suis pas un prof facile. Mais vous vous abusez, là ? Je vais convoquer tes parents. Ça va pas du tout, là. Ah, non ! Voilà ce qu'il s'est passé. Mais t'es débile, aussi. Attends, à la base, on devait faire un contrôle. Oui. Il a changé au dernier moment. Comment ça ? On devait faire un contrôle sur les statistiques. Oui. Et après, il a voulu parler du théorème de Pythagore. Ah bah, ça se fait pas, ça. Ah oui, c'est limite, quand même, ça. J'avais révisé des heures les statistiques. On va prendre un petit rendez-vous avec ton prof, là. On va bien rigoler. Bonjour, monsieur. Vous êtes le père de Jean-Bernard, c'est ça ? Oui, je m'appelle Roger. Je m'en branle. Ah. Où est la maman ? Elle arrive, elle a un peu de retard. Je voulais vous parler, Alain. De quoi ? Jean-Bernard, il vous a parlé de sa fête. Oui, c'est pour ça que je vous ai convoqué. S'il a pas 15, sa mère annule la fête. Ok. Et s'il annule sa fête, je suis plus invité. Oui, mais c'est pas de ma faute s'il apprend de passer le son. Après, on pourrait trouver un arrangement. Qu'est-ce qui vous intéresse à sa fête ? Il y a une chicha. Non, c'est vrai. Sur la tête de ma mère. Il y aura quel goût ? Ils vont mettre de la pomme. Il fallait qu'ils me le disent avant. On peut pas refuser une chicha à la pomme, on est d'accord. Carrément, mon gros. Et j'ai aussi un autre cadeau pour vous. De quel genre ? Un compte premium. Non. Si, masterclass, hein. Je pense que je vais lui mettre 18. Bonjour, excusez-moi du retard. Bonjour, monsieur. Jean-Bernard, mon meilleur élève. Hein, pardon ? C'est une blague ? Jean-Bernard, JB pour les intimes. Pourquoi vous nous avez convoqué ? Je voulais vous parler du talent de votre fils. Ah bon ? Sans apprendre, au dernier DS, il a eu 18. Je suis un peu gosse, maman, t'as vu ? Comment ça se fait ? Je pense vraiment qu'il a un talent inné. Mais vous lui avez pas mis 4 heures de colle ? Mais non, c'était une blague. Je voulais simplement te faire la surprise. Ah bah ça, je m'y attendais vraiment pas. Tout le portrait craché de son père. Ah non, Roger, toi t'es con. Une balle perdue, une... Je pense que maintenant, Jean-Bernard, il a besoin de se reposer. Voilà. En plus, ça tombe bien, c'est son anniversaire. Oui, je sais. Bah comment ça, vous savez ? Une petite chicha à la pomme, là. Comment ça, une chicha ? Chut, chut, dis rien, dis rien. Non, j'ai dit, j'ai envie de chicher à cause des pois chiches. Ça, c'est les pois chiches de la cantine, c'est sûr. Ah, vous avez des problèmes de digestion ? Moi aussi, j'arrête pas d'être constipé. Oui, voilà, c'est ça. Bon bah du coup, au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir, monsieur. Sur la tête de ma mère, je veux ma chicha à la pomme. Sinon, je te mets zéro à tous les autres contrôles. Pas de soucis. Bon, c'est OK pour ton anniversaire à la maison. Yes ! Par contre, mais qu'est-ce qu'il y a ? Pas d'alcool. Mais j'ai commandé une machine à bière. T'as commandé quoi ? Une machine à coudre. C'est pour faire des t-shirts pour l'anniversaire. Ah bah c'est une bonne idée. Oh, Jean-Bernard, arrête de souffler. Après, si tu veux, je peux les surveiller. Tu penses ? Bah oui, comme ça, on évitera de faire des bêtises. Bon, OK. Par contre, je serai pas là, moi, je serai avec Tante Monique. Monique ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça fait longtemps que j'ai pas vu son petit boule. Tu me saoules. Bon, bah merci, maman. Bon, comme je suis gentil, Quoi ? Le seul alcool que j'accepte, c'est le panaché. Mais non, c'est pour les gonzesses. C'est quoi cette phrase de vieux beauf ? Mais c'est dégoulasse. Soit ça, soit de l'eau. OK, c'est bon, t'inquiète. Bon, allez, je vais finir de repasser. Eh, papa, qu'est-ce qu'il y a ? On a plein de boissons, mais on n'a pas de barman. J'en connais pas. Eh, salut les nuls. On a toujours rêvé d'être barman. Vous avez vu l'âge que vous avez ? Eh, bah toi, tu vas bien être dans une soirée de jeunes. Alors que t'as 45 ans. Ouais, c'est pas faux, hein. Vous nous embauchez ? Je sais pas. Eh, mais attends, il nous faut un DJ aussi. Ah oui, j'ai pas pensé à ça. Eh, moi, je veux être DJ. Tu veux faire barman et DJ ? Mais non, c'est moi le barman. Et moi le DJ. MC Jackie, on l'appelle. Prince du beatbox. Donc au DJ, on va mettre Jackie et Michel barman ? C'est exactement ça, mon pote. Et au pire, on peut m'appeler DJ Jackie. Ah ouais, ça le fait grave. Ouais, moi, j'aime bien. Maman, si elle sait ça, elle va nous tuer. On s'en branle. Mais tu connais quoi comme cocktail, toi ? Vodk à pommes. Vodk à redbull. Vodk à tout court. Mais moi, je veux de la bière. Avec de la bière, je peux te proposer du piquon. Oh, c'est trop bon. Bon, ça s'organise bien, je suis content. Ouais, je m'y croirais presque, là. Qu'est-ce qu'il nous manquerait d'autre ? On a le DJ. On a le barman. Les serveurs. Ah bah, on demande à Suzanne et Marguerite. Ah bah oui, comme c'est un boulot de gonzesse. Papa, on est en famille. Sauf la Chantal. C'est normal, c'est la moins drôle de la famille. Mais on l'aime. On peut avoir une strip-teaseuse. Bah, n'importe quoi. J'aime bien l'idée. Bah, il n'y a que des jeunes de 15 ans. Vous n'êtes pas drôle, la jeunesse. Tu faisais des soirées quand t'étais jeune ? Non, j'avais pas le droit. Oh, dur. Je pouvais rien faire avec mes parents. C'est pour ça que t'es trop cool. Bah ouais. Hé, Jean-Bernard. Qu'est-ce qu'il y a ? On peut peut-être inviter Igor. C'est qui, lui ? C'est le père de Bernadette. Ah ouais, vas-y, je le connais pas. Il va vouloir taper tout le monde. C'est inviolent. Bah, tu vois mon père. Ouais. Bah, c'est tout le contraire. Tu dis ça parce que je suis gros ? Bah ouais. Bah, désolé, mais en même temps... Moi, je dirais légèrement enveloppé. Je sais pas si c'est mieux, mais bon. Mais t'es cool, c'est le principal. Merci. Donc, je vais voir Igor avec ton père. Et moi, je vais voir Suzanne et Marguerite. Ah oui, pour être serveuse. Terrible. J'ai même acheté une machine à fumer. Sérieux ? Oh, ça va être incroyable. Jean-Bernard, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que je peux savoir pourquoi il y a plein de chichas dans ma cuisine ? Euh... C'est à cause de mon père, en fait. Bah, comment ça ? Bah, en fait, il les vend dans son kebab. Oui, et ? Dans son dépôt de stockage, il y a eu un problème. Oui, voilà, c'est ça. Bah, c'est quoi le problème ? Bah, il a eu une tempête de neige. De la neige. En mai. Bah, je crois que c'est à cause du dérèglement climatique. Ouais, faut trier les poubelles, hein. Comme ça, il n'y aura plus de dérèglement climatique. Et du coup, mon père était en galère. Je lui ai proposé mon aide. Et vous stockez pas longtemps mes chichas, quoi. Ça reste pas longtemps. Ah non, non. J'ai cru que vous étiez en train de me mentir. Bah, quelle idée. Et qu'en fait, c'était pour ton anniversaire. Parce que si c'était le cas, je t'arracherais les yeux. Je te couperais les bras et les jambes. Tu ressemblerais à une madeleine. Heureusement qu'on vous ment pas, alors. Bah ouais, hein. Par contre, c'est obligé de rester dans la cuisine. Non, mais je pense que je vais les mettre dans ma chambre, en fait. Oui, je préfère. Merci en tout cas, madame Chantal. Dans le kebab de ton père, il vend tout. Des organes d'enfant. Quoi ? Bah non, c'est une blague. Et c'est interdit, hein. Ouf. Hé, c'est qui ton copain ? Je m'appelle Louis. T'es le petit copain de Jean-Bernard ? On dit pas petit copain. Bah quoi, tu veux pas être mon petit copain ? T'es un pote, quoi. Ah bah comment, t'es pas gentil avec ton copain ? Grave. Hé, ça veut dire quoi, Marie-Jeanne, sur ton t-shirt ? C'est une plante. Bah, c'est quoi comme plante ? C'est une plante pour relaxer. Ah bah, moi aussi, j'aimerais bien une plante pour relaxer. Bah, mon père, il en vend dans son kebab, si vous voulez. Bah, on ira demander à maman. Arrête, Louis. Je fais du commerce, frère. C'est mes sœurs. Bah alors, c'est du business. Au fait, je voulais vous inviter à ma fête d'anniversaire. Ah mais c'est vrai ou c'est une blague ? Parce que moi, j'aime pas du tout les blagues. Non, c'est vrai, il y a une seule condition. Ah bah, voyons. Est-ce que vous voulez être les responsables du service ? Hé, t'as entendu ? Bah ouais, on va être responsables. On va être payés ? Oui, oui. Bah, comment on va être payés ? En plante. Ah mais c'est trop cool. Grave. Bah, moi, je voudrais mettre de la maréjane dans mon lait le matin. Hé, salut, Igor, ça va ? Ça va et toi ? Oh bah, comme d'hab, hein. C'est qui celui-là qui te suit, là ? Bonjour, enchanté, je m'appelle Louis. C'est un pote à Jean-Bernard. T'es sûr qu'il veut pas te piquer ton portefeuille ? Bah non. Vous dites ça parce que je suis noir ? Non. Parce que sinon, c'est raciste. Je suis pas raciste, ok ? Bah, qu'est-ce que j'en sais ? Je mange kebab, dans le Pakistanais, à côté de chez moi. Ouais. Et la dent que j'ai autour du cou, là ? Elle vient de Madagascar, ok ? Donc, je suis vachement raciste. J'ai déjà vu ça quelque part. Igor, on a besoin de toi. Tu veux du shit ? Non, pas pour ça. Tu veux que je tue quelqu'un ? Non. On a besoin de toi pour la soirée de Jean-Bernard. Ouais, dis-moi. On veut un videur. Ça, ça me plaît, ça. Je pourrais les tabasser ? Bah, ça sera des enfants. Bah, c'est bien comme ça, ils peuvent pas se défendre. Il est violent, lui, quand même. Qu'est-ce qu'il a ? Il a un problème, Tahiti Bob ? Alors, ça, c'est raciste. Bah, Tahiti Bob, il est jaune dans les Simpsons. Bah, c'est le maillot du Maroc. Ah, désolé, j'y connais rien en tennis. Bah, c'est du foot. Ouais, je sais, mais les deux sont nuls, de toute façon. Eh, si tu redis ça, Roger, on va plus être pote. Bah, t'es pas mon pote, de toute façon. T'es marocain, toi ? Bah, oui, un peu. Bah, Louis, c'est pas un prénom marocain. Oui, mais je suis français aussi, par ma mère. Français. Hum ? Hum ? Eh, ça, tu vois, c'est assez raciste. Non. Regarde mon t-shirt. Made in Bangladesh. Alors, je suis raciste ? Bah, non. Ah, Igor, il me saoule. Ah, grave, il m'énerve. Eh, salut tout le monde. Eh, monsieur, vous avez sorti le pull du Moyen-Âge ? Même ma grand-mère, elle est plus stylée. Eh, vous deux, fermez-la. Les préparations de la fête, c'est fini. Ça, c'est cool. On sait quand qu'on tabasse du jeûne. Mais tu vas tabasser personne. Moi, je vais lui mettre une balayette à lui. Grave. La fête est dans quelques jours. Du coup... Salut tout le monde. Bah, tu m'as dit que tu faisais les courses. Ouais, mais c'est fermé. Mais pourquoi vous êtes tous là ? Euh, on veut... On est en train de créer un club de fight. Avec le prof de maths. Ça se dérange, j'y vais. Eh, salut, me ment. Eh, on t'a pas causé le morpion. Eh, bah, toi, t'as de la chance qu'on n'est pas tout seul dans cette pièce. Ouais, on t'aurait détruit en morceaux. Faites-moi rire. Au fait, j'ai une question. Qu'est-ce qu'il y a ? Et s'il y a tout le monde à la soirée, c'est qui qui s'occupe de maman ? Bah, elle va chez Tata Monique. Euh, non, je l'ai invité. Bah, pourquoi t'as fait ça ? Ça fait longtemps que j'ai pas vu son petit boule. Ah, ouais, grave. Et du coup, qui s'occupe de maman ? Il faut en désigner un. Moi, je peux pas, désolé. Il nous faut quelqu'un de confiance. Mais d'un peu débile aussi. Moi, je pense à Roger. Mais je suis pas débile. Un peu. Mais je vais pas avoir de bière. Je t'en garderai. Faut que t'invente un truc. Invitez-la en week-end. Les femmes, elles aiment bien ça. Elle va bien, votre femme, d'ailleurs ? Elle est morte. Oh, le malaise. Bah, je pourrais l'emmener où ? Ah, bah, c'est gentil de m'avoir invité au resto. Ah, bah, c'est parce que je t'aime. Bonjour, messieurs, dames. C'est pour manger ? Bah, non, c'est pour faire un tennis, là. Roger. Non, mais t'as vu les questions qu'il pose, aussi ? On vient dans un restaurant, c'est pour faire quoi ? Désolé, monsieur le serveur. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Veuillez me suivre, s'il vous plaît ? Ah, merci encore, Roger. Vous pouvez vous installer là, si vous voulez. Je reviens dans quelques minutes pour prendre vos apéritifs. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas été au resto ? Hum, quelques années. Et en plus, sans les enfants, on est plutôt bien. Re-bonjour, oui, vous voulez prendre un apéritif ? Bah, vous êtes partis que 30 secondes, j'ai même pas eu le temps de choisir. Mais Roger arrête de l'agresser. Mais il m'énerve, là, avec sa tête. Je vous prie de m'excuser. Je reviens. Mais t'es stressé ou quoi ? Bah, non, pourquoi ? Je sais pas, je te sens tendu, là. On dirait que tu vas rater quelque chose d'important. Bah, ouais, l'anniversaire de mon fils. Quoi ? Non, rien. Je pense que je vais prendre un petit vin blanc. Moi, une bière pour changer. Ah, j'ai mal au ventre. Qu'est-ce que t'as mangé à midi ? La choucroute. Ah, bah oui, tu m'étonnes. Je vais aux toilettes, j'arrive. Ok, mais fais vite, hein. Vous mangez quand même, du coup ? Bah, pourquoi ? Bah, votre mari vient de partir. Comment ça ? Bah, il vient de sortir du restaurant. Pardon ? Bah, qu'est-ce que tu fais là, papa ? Je me suis tiré du restaurant. Mais maman, elle est au courant ? Non, elle est pas au courant. Tu penses qu'elle va mal le prendre ? Bah, elle va t'arracher les couilles. Je pense que t'es dans la merde, mon pote. Je suis pas ton pote, je t'ai déjà dit. Je pouvais pas rater cette soirée. Tout le monde arrête pas d'en parler. Ouais, mais ça veut dire que maman, elle va pas tarder à arriver. Bah, je pense qu'elle va manger quand même. Ah, mais si elle arrive pendant la soirée, on fait comment ? Ça va partir en couille. On doit tout annuler. Ah, non, non, ça c'est pas possible, hein. Ah, bah, non, on peut pas tout annuler. Bah, qu'est-ce que tu fous, là, toi ? J'avais fait des marshmallows. On tente quand même ? Bah, bien sûr que oui. Et quand il y a ta mère, je gère, t'inquiète. Bah, tu vas te faire éclater. C'est ma façon de gérer. Les invités arrivent dans une heure. Eh, salut, Igor, ça va ? Oui, c'est pour quoi ? Bah, c'est pour rentrer. Bah, d'accord. Pourquoi ? Parce que je t'aime pas. Bah, c'est moi qui ai organisé cette fête. Et alors ? Allez, file de là, Tahiti Bob. Eh, comment ça va ? T'es qui, toi, le débile ? Bah, c'est Gaëtan. On va jouer à un petit jeu. Ah oui, j'aime bien jouer. Un plus un, ça fait combien ? Ça fait trois. C'est bien, tu peux rentrer, allez. Eh, mais c'est dégueulasse. Eh, je t'ai pas causé, toi. Eh, bonjour, c'est ici, la fête ? Oh, t'as quel âge ? J'ai 21 ans. Vas-y, tu peux rentrer. Eh, moi aussi, j'ai 21 ans. Bah, mais toi, t'es moche à mort, tu dégages. On parle pas comme ça des femmes. Je t'ai dit de dégager. Ça se passe bien, Igor ? Qu'est-ce que tu veux, toi ? Bah, je viens me demander si ça va. Je te laisse pas passer. Bah, c'est mon anniversaire. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça va, il y a pas mal de monde que j'ai refusé. Bon, bah, je te fais confiance, hein. Et si, par contre, tu vois ma mère, tu la laisses pas passer, ok ? Ouais, pas de souci, je lui mets une balayette. Bah, peut-être pas. Petite chicha, petite gonzesse. Bah, monsieur. Bah, quoi, c'est la fête. C'est bon, tout le monde est entré dans la soirée. Ah, merci, Igor, c'était cool. Vous fumez quoi, là ? Euh, de la chicha ? Ça vient d'où, ça, d'Afrique ? Bon, allez, Igor, fais pas ton raciste et fume un coup. C'est à quoi ? C'est à la pomme, sa mère, là ! Hé, tranquille, là. Bon, au revoir. Hum, c'est pas mauvais, ça va. Elle est où, la vodka ? Elle est dans la cuisine. Et dire que si Chantal était là, on se ferait buter. D'ailleurs, c'est qui qui fait l'entrée ? Bah, Igor. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, t'es plus à l'entrée ? Ah, non, j'en ai ras-le-cul, c'est bon. Tout le monde rentre, tout le monde sort, je m'en branle. Jean-Bernard. Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Profite de ta soirée. Tout ce qui se passera demain, on verra bien. Bah, mais t'es vraiment un père en or, hein. Hé, regardez, j'ai de la fumée qui sort par la bouche. Mais qu'est-ce que tu fais, toi ? Même la petite, elle aime la chicha. Bon, ça, on le dira pas à ta mère, par contre. Suzanne, dégage de là. Hé, papa, elle est bonne, la bière que je t'ai ramenée ? Elle est parfaite. Mais pourquoi moi, j'en ai pas ? Bah, t'as pas demandé ? Ah oui, pas bête. Ça se passe bien, vous, le service ? Bah, un peu galère. Hé, tu veux voir ça demain ? Tu pourras me sortir, s'il te plaît, de whisky coca. Hé, je te fais ça tout de suite. Hé, bah, moi, ce métier de serveur, je le déteste. Bah, et moi, c'est pareil. Moi, j'adore faire les cocktails et boire un petit coup. Hé, je suis pompette, là. Hé, tu as ? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Je veux un cocktail qui déchire. Qui déchire, c'est-à-dire ? Bah, ultra fort, t'es débile ou quoi ? Hé, bah, c'est pas gentil de me traiter de débile. D'accord, débile. Je reviens tout de suite. Bah, ça va pas, Suzanne ? Non, je suis tombé sur un gros méchant. Il m'a dit qu'il voulait un cocktail. T'inquiète, je vais lui faire le cocktail maison. Il s'appelle comment ? Le Mollard. 30 centilitres de vin rouge, un shot de whisky et un gros crachat. Hé, hé, pas mal ça, Michel. Tenez, monsieur. Merci beaucoup, même si t'as été très lente. C'est quoi qui flotte dedans ? Bah, c'est un bonbon. C'est notre cocktail maison. D'accord, merci, la débile. Hé, tu sais si Jackie, il s'en sort bien, la platine ? Hé, demain, tu veux voir Jackie au DJ ? Pouf, 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 pouf. Hé, c'est une ambiance de ouf, hein ? Ah ouais, ça va, j'adore la musique, mon pote. Hé, mais j'ai une question de ouf. Vas-y, dis-moi. Mais pourquoi il n'y a plus de remix comme ça, le samedi et tout ? Ah non, mais c'est trop galère. Bah, pourquoi t'as juste à faire un remix, en fait ? Apparemment, mes remixes, ils étaient un peu trop... trop durs. Genre mode, j'ai déjà eu des messages des parents et tout qui m'ont dit que c'était chaud. Ah ouais, autant. Ah ouais, de ouf. Hé, mais moi, ça me manque de ouf, les remixes. Au pire, tu peux en faire, mais en mode plus calme. Tu penses que les gens, ils vont aimer ? Ah, mais un truc de ouf. Moi, j'attends que ça. Sérieux ? Ouais, c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de demandes. Ouais, mais on va encore recevoir des commentaires négatifs. Et alors, c'est pas grave ? Bah, un peu, quand même. Faudrait qu'on demande aux gens. Est-ce que ça vous dit des remixes ou pas ? Parce que je suis un pro de la musique. Si tu fais ça, mon pote, je te jure, je paie ma tournée de biberon. Ah, papa, t'as entendu ? Bah ouais, j'ai entendu. Alors, remixes ou pas ? Ah bah, qu'est-ce qui vous arrive, ma petite dame ? Bah, j'étais au restaurant, et mon mari, il m'a planté. Il vous a planté quoi, un couteau ? Bah non, il est parti, quoi. Bah, pourquoi il est parti ? Bah, si je savais. Après, vous êtes pas trop belle, hein ? Bah, je vous remercie. De rien. Sans dire un mot comme ça, il est parti. Ça fait dix ans que je suis avec lui. Vous êtes peut-être relou. Vous faites encore l'amour ? Bah, non mais où ? Ah bah, moi, j'essaie de trouver des solutions. Hein ? Hein ? Vous êtes mariés, vous ? Non. Apparemment, je suis trop bizarre. Je comprends pas pourquoi. Bah, moi non plus, je comprends pas. Je pense que j'ai besoin de quelque chose pour me remonter le moral. Eh, j'ai quelque chose pour vous. Ah bon, je genre quoi ? Vous voulez faire une petite soirée avec moi ? Bah, mais c'est bizarre, en fait, là. Mais non, je vous emmène, c'est tout. Apparemment, c'est la meilleure soirée du siècle. Ça fait des années que j'ai pas fait des soirées, moi. Vous allez voir, ça va être génial. Y'a même des chichas, apparemment. Bon, à la limite, emmenez-moi. J'essaierai d'appeler mon mari en attendant. C'est quoi comme fête ? C'est l'anniversaire de Jean-Bernard. Quoi ? Bah oui, en plein Nancy, là. C'est une blague. Vous pensez que c'est l'anniversaire de mon Jean-Bernard ? Bah alors, on va pas faire la fête ? Non, je crois pas, non. Bah pourquoi ? L'anniversaire, là, c'est mon fils. Quoi, vous avez un fils qui s'appelle l'anniversaire ? Bah non, mais t'es con ou quoi ? Ah, Jean-Bernard, c'est votre fils. Ouais, plus pour longtemps. Il m'avait dit qu'il y avait que 15 personnes. Bah y'en a quoi, là ? Y'en a 150 ? Et vous trouvez ça normal ? Bah moi, j'aurais kiffé avoir ça plus jeune. Roger, il est là, ce petit fumier. Bah c'est votre mari, là ? Oh, il est gros. Non mais oh. Ah, mais ils s'amusent bien. Suzanne et Marguerite qui font le service. Jackie qui est au platine. Et Michel qui s'occupe du bar. J'aurais pas aimé vous avoir comme maman. Toute la famille est réunie. Vous allez bien ? Vous devenez toute rouge. Pourquoi ils m'en ont pas parlé ? Bah vous êtes sûrement relou. Mais arrêtez avec ça. Bah réfléchissez. Si vous êtes relou, ils vont pas vous parler. La preuve, regarde, vous êtes même pas invité. Ouais, c'est vrai. Il est temps de rentrer. Ah ! Hé, toi tu penses que ça va se passer comment ? J'ai la belle vie sans Chantal ! Roger ! Ah ! Je suis pas là. Mais Roger, je te vois. Non, c'est pas vrai. T'es derrière le canapé. Je te vois avec ta grosse tête, là. Je suis pas Roger, je m'appelle Maurice. Tu veux que je t'en colle une ? Ok, c'est bon, je sors. Je sais pas ce qui me retient de te taper. J'ai tellement de graisse que tu te ferais mal. Alors 2, 1, tu m'as emmené au resto pour pas que je vois la fête, et tu m'as laissé planter là-bas. Ouais, bon, oui. 2, il y a une fête d'anniversaire qui se déroule chez moi sans que je sois au courant. Ah bah si, t'étais au courant qu'il y avait une fête. De 15 personnes. Ah ouais, oui, oui. La vraie question dans tout ça. Bah c'est quoi ? Pourquoi j'ai pas été invité ? Mais c'est pas ton kip, ça. Qu'est-ce t'en sais ? J'ai été jeune aussi, hein. J'ai déjà fumé de la Marie-Jeanne. Non. Impossible. J'en veux à Jean-Bernard, quand même. Il aurait quand même pu me prévenir. J'ai envie de lui faire une crasse. Tu veux que je t'aide ? Non, pas toi. Les abonnés, oui. Je peux lui faire quoi comme coup qu'il se souviendra très longtemps ? Je vous remercie tous d'être venus à mon anniversaire. Chut, t'es-toi ! Bah quoi ? Vous étiez plus de 150, ça fait super plaisir. Mais t'es-toi ! Toutes les personnes qui sont ici, je les aime vraiment. Tu vas mourir. Mais pourquoi ? Bah Jean-Bernard, comment ça va ? Euh, maman ? Bah oui, ta mère qui n'a pas été invitée. Non, mais si, j'allais t'appeler, hein. Oui, oui ! Et mon cul, c'est du poulet, hein ? Non, c'est plutôt du porc, hein, un peu gras. Oh, toi, ta gueule. Ok. Non, mais maman, c'est pas ce que tu crois, hein. Non, mais tu veux que je t'arrache les membres ou quoi ? Euh... Mais t'inquiète, je t'ai quand même préparé une surprise. Ah bon ? Bah, qu'est-ce que c'est ? On va profiter qu'il y ait tout ce monde. J'ai préparé un album photo de toi quand t'étais petit. On va avoir du Jean-Bernard tout nu et tout. Ah non, mais t'as pas le droit de faire ça. Bah, pourquoi tu fais ça ? C'est une idée des abonnés. Ah bah, merci, les gars. Alors, tout le monde, tous les invités, là, vous êtes prêts ? Ouais, je suis mort, maintenant. Bon, bah, les couilles, frère. J'ai retrouvé plein de photos, en plus. C'est bon, maman ? Tu m'as pas invité, petit enfoiré. Maintenant, c'est le tarif. Regardez celle-là, il était tout bébé, avec son tout petit zizi. Bah alors, Jean-Bernard, c'est quoi, ça ? Et que tout le monde le sache, c'est le point commun qu'il a avec son père. Et du coup, elle est là, Bernadette ? Euh, oui, elle est dans le public, là. Du coup, si t'es là, toujours la même taille. Mais arrête, maman ! De toute façon, c'est pas la taille qui compte. Ça, c'est vraiment une phrase de faible. On dirait ton père. Hé ! Regarde la photo, là, il aimait bien se déguiser en petite fille. Bon, c'est quand tu veux que t'arrêtes, là. Bah, pourquoi j'arrêterais ? Tout le monde s'amuse. J'ai une dernière photo. Ça, c'est Jean-Bernard qui pleure, parce qu'il a pas de câlins avant de faire dodo. Bah, ça va, c'est mignon, ça. C'était il y a deux semaines. Euh, mais j'avais de la fièvre, j'étais malade. Ah, ça fait du bien de vous montrer tout ça. Bon, c'est bon, t'es contente, maman ? Oui, ça va mieux. Maintenant, la fête est finie, et tu vas me ranger tout ce bordel, avant que je t'en colle une. Ok. Bon, l'anniversaire, c'est fini. J'espère que t'as aimé cette histoire. T'en veux une nouvelle ? Bah, va en commentaire, et propose ton idée.